hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne ici on parle de comment bien vivre tout en dépensant peu des astuces beauté avec des ingrédients naturels on parle aussi un peu de maternité et d'ailleurs aujourd'hui on parlera du quatrième trimestre ou postpartum alors pourquoi le quatrième trimestre ou la période postpartum tout simplement parce que je la trouve un peu particulière assez spéciale et particulièrement je parlerai de mon expérience petit disclaimer vous pourrez ne pas avoir vécu la même situation que moi ou vous pourrez ne pas vivre la même situation que moi mais je tenais juste à m'exprimer à ce sujet je tenais juste à partager tout d'abord on va parler des choses qui sont moins connues ensuite des choses plus connues telles que les règles qui durent assez longtemps l'appel retour des couches qui vient assez tardivement dépendant de la période allaitement mais ici déjà je parlerai des sujets je parlerai des crevasses les crevasses sont ces douleurs que nous avons sur la poitrine ou sur le sein lorsque nous avons un allaitement en projet il faudrait bien savoir que le sein se prépare avant la naissance de l'enfant pour l'allaitement ça c'est quelque chose que moi je savais pas c'est quand j'ai accouché et j'étais sur le point de donner le sein à l'enfant et j'avais des douleurs je comprenais pas vraiment pourquoi on m'a fait comprendre que non en fait il ya des techniques qui consiste à nettoyer le sein au bout du huitième mois afin de préparer le sein à l'allaitement ainsi on évitera les crevasses par contre les douleurs j'ai vécu beaucoup de douleurs c'était un peu traumatisant pour ma part quand il fallait allaiter et j'étais à chaque fois choqué lorsque le bébé réclamait ensuite j'ai dû protéger le sein par des proté des embouts sans je connaissais pas à la base que ça existait d'ailleurs c'est sous le coup que j'ai appris que cela était possible afin d'atténuer les douleurs entre d'une part j'avais les sages femmes qui m'ont recommandé de continuer à allaiter malgré ces blessures là que c'est la langue du bébé qui guérirait ces blessures ce qui m'a paru un peu étonnant un peu choquant mais en réalité c'est comme ça que ça marche je savais pas j'étais vraiment pas informé à ce sujet là donc si j'ai un conseil à recommander aux jeunes ou aux futures mamans ce serait de prendre soin du sein avant l'accouchement ensuite comment le comment on prend soin il y avait il ya du nettoyage ou à la glycérine il ya il ya du massage avec de la vaseline quelque chose comme ça du moins il faudrait se documenter à ce sujet là la deuxième chose qui m'a choqué ou qui m'a intrigué c'était les tranchées c'est quoi les tranchées c'est toujours une continuité des contractions que vous ressentez après avoir accouché là je vous parle lorsque vous êtes rentré à la maison donc c'est à dire une à deux semaines plus tard vous continuez à voir des douleurs assez atroces atroces aussi fortes que des douleurs de contraction lorsque vous êtes en travail est ce que je vais dire mais vous les ressentez à la maison c'est quelque chose que voilà je n'étais pas préparé à ça donc du coup j'étais assez traumatisé c'est un processus qui permet à l'utérus de se recontracté afin de redescendre sur place avec sa taille d'origine bien évidemment il ya des calements prévus pour le doliprane le spasophon etc pour vous dire c'est pas toutes les femmes qui le ressentent je me souviens avoir parlé avec une soeur qui a deux bébés et quand je lui avais fait part de ce que je ressentais m'a dit ah ah bon ça je savais pas ça j'avais pas ressenti cela donc en quoi chaque corps est assez spécial ou assez particulier si je tenais à préciser que ces douleurs aussi s'accentuent au moment de la tête et lorsque vous allez mettre le bébé au sein en plus des crevasses là vous aurez également les tranchées en bas dans ce qui fait que c'est toute une période galère vous sentez très très mal d'ailleurs je me suis sentie très mal à l'aise enfin déjà j'avais dit non on va parler de la montée de lait j'ai eu une montée de lait très rapide si je peux dire un jour après l'accouchement mais qui était assez douloureuse donc vous avez laissé un caillot là et il faudrait bien tirer le lait ou laisser bébé tété ceci fait extrêmement mal et m'a donné des fièvres des frissons et tout paraît-il que c'était normal vous voyez quand j'en ai un par là on m'a dit non c'est normal ça viendra avec la fièvre et tout mais j'aurais bien voulu savoir ça pour être préparé un petit peu avant c'est vrai que je ferai rien de spécial mais juste savoir que j'aurais une fièvre lors de la montée de lait m'aurait mieux rassuré que de me sentir en feu là sans toutefois m'attendre à tout cela donc voilà toujours pour l'allaitement il y a plein de choses qui va avec il faudrait nous en parler je sais pas par exemple le déroulement de l'accouchement très peu aimant parler sous prétexte que non je voudrais pas être effrayé voilà chaque période est particulière le but n'est pas de t'effrayer mais je veux bien que le tien soit assez particulier assez spécial non mais je veux savoir je veux m'expérimenter enfin d'ailleurs je veux me documenter à ce sujet là très peu de personnes en parlent clairement on a tout tendance à dire ah non le chan c'est douloureux point barre voilà et ça se passe bien à la fin j'aimerais bien savoir tous les tenants et les aboutissants toujours donc tout ce qu'on pourrait ressentir corporellement sont les douleurs personnellement moi j'ai ressenti les douleurs pratiquement plus d'un mois et demi après ouais j'étais toujours très mal le corps cassé en plus de tout ce que je vous ai dit là j'avais mal au dos j'avais mal partout si vous voulez tout le corps me faisait mal je sais pas j'avais du mal à me lever du lit quand l'enfant pleure il pouvait lever pour aller donner à manger j'avais vrai c'était vraiment un sport pour moi quand j'ai venu en parler à un médecin ils m'ont fait comprendre que c'était normal mon corps va se ressaisir progressivement et tout donc moi je m'attendais au compte de fait comme quoi à une fois couché au maximum deux trois jours c'est bon je peux me taper les balades et tout avec le bb non ça m'a pas marché ainsi pour moi j'ai eu des douleurs serait la fatigue non mais la fatigue c'est quelque c'est quelque chose il faudrait que je vous en parle dans la mesure où je ressentais une fatigue extrême plus que avant l'accouchement donc c'est à dire quand j'étais enceinte voilà je t'ai fatigué mais pas pour autant mais après l'accouchement j'étais très très fatigué du coup j'ai compris pourquoi certaines personnes me disaient voilà repose toi avant l'arrivée de bébé non mais il faut profiter pour te reposer n'est pas bon comme je disais mais je n'ai pas besoin de repos j'ai pas besoin mais c'était très efficace c'était très efficace d'ailleurs de se reposer enfin du moins se reposer avant l'accouchement et se reposer après c'est pas la même chose parce qu'il faut qu'on se le dise se reposer après on a un autre bébé à côté donc c'est pourquoi ce sont très bien de s'entourer des bonnes personnes qui peuvent vous aider dans ce domaine dans ce sens là de vous alléger un tout petit peu la tâche fatigue elle est très sentie peut être personnellement moi je les ressentais à tout niveau matin midi soir j'étais fatigué donc même manger c'était une corvée pour moi je me souviens il ya les matins où entreprendre le petit déjeuner et dormir je préfère dormir toujours dans le domaine corporel on va parler du corps qui est enflé vous voyez quand on est à terme là on a le masque de grossesse on a le vent bien pointu on a les pieds qui gonflent on a tout le corps qui gonfle ok mais comment vous dire que ce corps ne se dégonfle pas immédiatement après l'accouchement mais non et pas une semaine après pas deux semaines après d'ailleurs pour moi il m'a fallu pratiquement deux mois voire trois pour dégonfler ou comment que je perde tous ces eaux là et dégonfler mon corps ouais c'est je pense que c'est le mot qu'il faut pour décrire ce que j'ai ressenti après je tiens toujours à préciser que ceci me concerne dans la mesure où le roi des fières qui n'ont pas vécu la même situation à deux jours après elles sont l'homme mais on sait où elles ont un vent super plat bref il faudrait s'y attendre pour un petit gros c'est que mon corps sera fermé et à les végétudes qui sont possibles d'y rester ou d'y apparaître vous pourrez passer une grossesse entière sans végétude et les végétudes se vienne juste après cela était le cas pour moi je savais pas qu'il fallait continuer à hydrater mon corps davantage afin d'éviter une une éventuelle apparition des végétudes mais il aurait fallu le faire donc voilà j'ai eu des végétudes bien après ce qui est marrant d'ailleurs souvent parce que c'est au moins vite de savoir c'est souvent la rééducation du périnée pourquoi la rééducation du périnée et quels sont les intérêts moi j'ai été victime des fuites urinaires avant la rééducation du périnée c'est à dire avant huit semaines il ya des possibilités que vous ayez des fuites parce que le bassin et tout ce qui va avec ne s'est pas encore bien remis et du coup la possibilité de la rétention des urines n'est pas aussi efficace qu'avant la grossesse donc il faudrait se protéger aussi dans ce sens là ne pas être choqué parce que je vous avoue que quand cela m'est arrivé j'étais très choqué ce genre de truc moi j'aurais bien aimé savoir avant que voilà c'est possible que après avoir accouché il y aura si il y aura ça va se passer dans votre corps le message n'a pas été véhiculé sans tabou sans entrer en profondeur voilà bon il faudrait donc savoir que ces fuites urinaires sont normales et des choses reviennent à l'ordre après votre rééducation du périnée ou d'ailleurs même avant même avant je parlais la dépression ou à l'église ou sont des émotions vous devenez vulnérable à tout ce qui se passe dans votre entourage pour rien du tout vous pouvez pleurer ou pour rien du tout vous pouvez exprimer une émotion qui était différent de celle à laquelle le public s'attend donc pour ma part il m'arrivait des fois de pleurer pour rien du tout voilà je pense à un truc et je pleure donc et c'est normal je savais justement pas je me sentais je sais pas le bébé pleure je pleure encore une fois de plus voilà pourquoi l'entourage est important s'entourer des gens bienveillants s'entourer des gens patients à l'écoute disponible attentif qui vous apporte de l'aide c'est le plus important le plus utile à ce moment là la chute hormonale la chute hormonale moi je l'ai vécu sur mes cheveux pendant la grossesse j'ai pas eu de perte énorme de cheveux donc ni de casse brutale vous voyez des casse normal comme d'habitude et une pousse normale aussi je pense pas que mes cheveux ont poussé deux fois plus non je pense pas mais bien après je crois deux mois après j'ai perdu des cheveux en boule donc quand ça sortait comme ça un caillou au départ j'étais très frustrée puisque j'étais dans une optique de prendre soin de mes cheveux limiter la casse et essayer de comprendre le pourquoi pourtant c'est un phénomène assez naturel après l'accouchement le but de ma vidéo c'est justement de vous faire part de ces éléments superstitielles ou anormales que vous soyez préparés psychologiquement pour ma part je pense que c'est serait bien de savoir de se préparer à des événements à des futurs événements quitte à ce qui vous arrive ou non mais au moins ce vous savez qu'il y ait des possibilités tous ces éléments restent surmontables en dehors de toutes ces douleurs il ya un bonheur à côté qui vous attend ce sera tout pour cette vidéo les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il ya des éléments aux éléments auxquels vous avez été victime ou non qui vous ont les plus marqué ou pas je serai très ravie de vous lire en commentaire n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les sujets indispensables ou les sujets utiles ou versus inutiles lorsqu'on prépare l'arrivée d'un bébé c'est toujours intéressant de savoir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien et prenez soin de vous